Marseille sous un soleil éclatant La cannebière chère aux Marseillais nous emmène tout droit sur le vieux port. Les envoiliers attendent de lever l'ancre pour sillonner les mers et accoster dans de lointaines contrées aux noms enchanteurs. Sur les quais, les flâneurs curieux et les pêcheurs s'interpellent avec l'accent coloré de soleil. Tout ce petit monde s'agite sous l'œil bienveillant de la cannebière. Parmi les barres installées le long du quai, il en est un qui nous fait un clin d'œil. Entrons au bar de la marine et partageons l'espace d'un moment, la vie de quelques personnages aussi pittoresques et attachants les uns que les autres. César, le patron, susceptible de coléreux, dont les coups de gueule font trembler les vitres. Panisse, maître voyer du pont. Escartefig, capitaine du ferryboat. Ici, on dit ferryboîte. Il traverse le pont 24 fois. Monsieur Brun, vérificateur des douanes, qui, pour son malheur, est estranger, puisqu'il est lyonnais. Marius, le fils de César. Il rêve de bateau, dit le soulevant. Il est partagé entre son amour pour Fanny, la petite marchande de coquillages, et l'appel de la mère. Honorine, la mère de Fanny, poissonnière de son état. Et bien d'autres, comme Picoiseau, Bosco, Le Facteur, et Tante Claudine, sœur d'Honorine. Nous ne manquerons pas de nous émouvoir tout au long de notre visite. Les parties de Manille, les galéjades, les fâcheries amicales et les sirènes des bateaux rythment les journées. Mais, laissons-leur la parole.